... On a également parlé de la question de Tullo Oil dans cette affaire-là. Je rappelle tout simplement, depuis 2013, le Forum civil demande qu'il y ait la déclassification du rapport de l'IGE sur l'attribution des blocs de Kayar et de Saint-Louis. Est-ce que vous savez exactement l'entreprise qui est à l'origine de ce rapport de l'IGE sur l'attribution des blocs de Kayar et de Saint-Louis ? Et c'est bien Tullo Oil. Parce que Tullo Oil avait commencé la prospection. Et les agents de Petrosen, les responsables de Petrosen, avaient demandé à Tullo Oil un montant de 1,1 million, 1,5 million de dollars. Deux fois, donc 3 millions chaque bloc, 1,5 million par bloc, ça fait 3 millions de dollars. C'est entre-temps que l'État de Sénégal a donné ces deux blocs à Petro Team Limited. Pourquoi, depuis 2013, le Forum civil demande que le rapport de l'IGE sur l'attribution illégale des deux blocs de Kayar et de Saint-Louis ne soit pas publié et qu'aujourd'hui, on nous campanise avec Tullo Oil à donner ceci, Tullo Oil à donner cela. Alors qu'il suffit tout simplement que le président de la République lève le coude pour que les Sénégalais connaissent la vérité sur le pétrole et le gaz. Je pense que c'est les vraies questions. Il n'est pas question qu'on nous divertit. Le vrai débat, c'est quoi ? Le procureur doit s'autosaisir sur la question. L'autre aspect également, c'est que le président de la République doit lever le coude et déclassifier le rapport de l'IGE sur les deux blocs attribués illégalement à Petro Team Limited. Et donc, l'initiateur premier, c'était Tullo Oil dont on parle aujourd'hui.